Salut, moi c'est Rasha et j'ai 17 ans. Lorsque j'ai quitté le cégep à cause de mon anxiété, à cet âge-là, j'avais un peu perdu confiance en moi. En mode, tout le monde travaille fort, mais moi je fais rien. Sans perdre de temps, j'ai décidé de commencer à essayer tous les hobbies et pas ce temps possible. Avant de pouvoir commencer à charbonner sur mes projets, je voulais au moins un peu guérir. J'ai donc commencé à me rapprocher de ma religion, apprendre à passer du temps seul et améliorer mon mode de vie. Par cela, j'ai commencé à passer plus de temps dehors en matinée pour profiter un peu de vitamine D. Puis, j'ai commencé à faire des marches pour aider mon mental. Et pour terminer, j'ai commencé à essayer de faire de nouvelles choses qui allaient me mettre dans des situations embarrassantes, telles que filmer dehors, parler avec des inconnus et échouer bien sûr. La vidéo étant ma passion, parfois les gens me demandent ce que je suis capable de faire. Je ne sais jamais vraiment comment expliquer ça. Genre, comment suis-je supposée expliquer que je trimballe avec moi une mini-caméra et que je parle tout seul dans ma petite banlieue à Repentigny ? Donc je me suis dit, pourquoi pas me créer un site en format portfolio qui aiderait les gens à reconnaître plus facilement mon travail. J'essaye qu'on ne me prend pas trop au sérieux, mais mon rêve reste que je veux travailler avec GoPro. Alors, je me donne toutes les manières possibles pour au mieux exprimer ma passion, au point que parfois je lâche une larme. Sur ce, bonne vidéo. Merci du soutien et big love la miff. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, portez très bien. Bienvenue dans une nouvelle soirée. Je suis en train d'accomplir un de mes plus grands rêves, littéralement. Comme vous savez, moi j'adore la vidéo, j'adore la photo. Dans un des avenirs, c'était possible pour moi. J'irai directement travailler dans le monde du cinéma. Le truc, c'est que je voudrais travailler pour moi dans le monde du cinéma parce que je voudrais faire mes films, mes montages, mes trucs, mon script, mes films. C'est moi qui décide. Pour l'instant, j'ai 17 ans et c'est pas encore très commun. D'accord ? Et c'est pas ce à quoi je pense en ce moment. D'accord ? Donc j'ai d'autres plans en idées et tout ça. Et comme vous savez, en fait, je ne vous l'ai jamais vraiment dit, mais j'ai fait une vidéo dans mon autre chaîne. Je vous explique que j'ai arrêté l'école pour cette étape-ci. D'accord ? Donc à cause de mes épisodes de dépression, mes crises d'anxiété et mes difficultés à rattraper tout ça, j'ai décidé que pour moi, c'était peine perdue d'essayer de, comme un lièvre, de courir à chaque fois après la proie à la place. Et je vais me poser. J'ai compris que quoi que je fasse, en fait, je ne pourrais pas rattraper tout ce que j'ai perdu. J'ai manqué quasiment un mois et demi d'école au cégep, ce qui est vraiment énorme. C'est pas un mois et demi au secondaire où tu dis « Ah vas-y, je vais travailler durant une semaine ou deux semaines. » Une semaine et demi, tu rattrapes tout le mois. Toute l'année. Au cégep, c'est vraiment très différent. T'as environ deux mois et demi d'école. Si tu manques un mois et demi d'école, mais il te reste un mois. Donc, un mois, c'est pour faire tes examens. Donc, c'est sûr que c'était vraiment très compliqué. J'avais plusieurs matières. J'ai cinq matières. J'ai étudié à Templet au cégep. Au début, quand on me disait « Ouais, j'ai étudié à Templet », j'étais comme « Ok, mon signe. » Mais là, je comprends que c'est difficile. Et c'est vraiment très difficile le cégep. Et je vous jure, je suis vraiment très fière de toutes les personnes qui sont en train d'accouplir, de travailler fort. Ceux qui réussissent, ceux qui réalisent leurs projets, ceux qui travaillent fort tous les jours. Il devrait y avoir une fête, une cérémonie tous les jours abominable, c'est épouvantable, c'est la guerre, c'est la guerre moderne. Donc, les gens au cégep, bravo. Moi, je ne vais plus au cégep en ce moment. À la phase de perdre mon temps, j'ai décidé que j'allais construire mon « Ré ». Non, je ne vais pas demain à New York. Je vais commencer à faire des vidéos comme « KCNSTAT » et réaliser mes plus grands rêves. Pour l'instant, je continue d'habiter à Ripotini parce que mes parents habitent en haut. Je dois rester ici. Mais si c'était moi, j'aurais pris un avion. Ben, non, vraiment, c'est cher. J'aurais surtout fait de l'autostop sur l'autoroute 40. On est devant Squarespace. Ça, c'est genre l'application que quand tu le dis, ça sent la source, ça sent la nouveauté. Tu vois, t'entends ça, tu fais « Squarespace ». On dirait une marque d'eau. D'eau pure, tu vois. Je vais acheter un abonnement Squarespace parce que je me suis fait un portfolio. J'y ai passé 6 heures. J'ai empilé mes vidéos, mes petites photos, mes affaires, je me suis décrite et tout ça. Squarespace, c'est cette application. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais je sais qu'elle fait des sites et des portfolios. C'est très utile pour quelqu'un comme moi qui a une marque de vêtements et qui crée des vidéos. J'ai vérifié mes vidéos préférées pour pouvoir les mettre en avant. Ça, c'est littéralement ma vidéo préférée. Le spectacle de danse, incroyable. Le lien que j'ai copié. Ça, c'est moi qui corrige ma faute. Ça, c'est l'Instagram de Squarespace. Et ça, c'est tous les emplois que j'ai mis. J'ai 14 offres enregistrées, mais je pense que maintenant, il doit y en avoir plus. Ouais, il y en a 24. Donc, ouais, ça, c'est toutes les entreprises que j'ai beaucoup de chance. Selon moi, j'ai des chances d'être embauchée. C'est des compagnies qui chargent des monteurs et des vidéographes. Ici, on a 149 emplois disponibles. Ils ne sont pas tous faits pour moi parce qu'il y en a qui sont à l'extérieur de Montréal et il y en a qui sont trop loin. Même si c'est à Montréal, c'est genre à l'autre bout de Montréal que je n'ai pas le permis de conduire. Je vais devoir me déplacer en transport en commun. Et donc, moi, si c'est plus qu'une heure et demie, je fais tout de suite. Parce que 1h30 le matin et 1h30 le soir, 3h dans le transport en commun. Non, merci. Je peux trouver beaucoup mieux. C'est ça. Ensuite, il y en a d'autres qui demandent, par exemple, des DEP, des DEC, donc un DEC, un diplôme d'études collégiales en cinéma et tout ça. Moi, je ne l'ai pas. J'ai 17 ans, donc je ne l'ai pas encore complété. Il y en a qui ne demandent pas vraiment grandes choses. Ils veulent juste voir ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de produire. Ces dernières années, c'est que, en fait, les gens, ils s'en foutent un peu ton diplôme. D'accord ? Donc, si tu as un diplôme, c'est bien. D'accord ? Mais, c'est sûr qu'on préfère les gens qui savent faire plutôt que ceux qui sont réputés pour soi-disant faire quelque chose. Tu comprends ? Donc, dans le monde du cinéma, on s'en fout un peu de ton diplôme. D'accord ? Si tu as un diplôme, d'accord, bravo. Tu es allé à l'école, tu as appris comment tenir une caméra et tout ça. Mais si tu sais comment manier la caméra, si tu es capable de faire des photos, des vidéos, d'enregistrer et de faire du montage, on te veut. Parce que ce ne sont pas des trucs que tu peux vraiment apprendre à l'école. Ce sont des trucs qui viennent de toi, c'est des trucs qui viennent de ta tête. Tu comprends ? Ton professeur, il ne va pas s'asseoir, il ne va pas faire à ta place des projets. Tu ne commences pas un peu comme si tu étudies pour devenir ingénieur ou pour devenir docteur. Tu comprends ? Il y a des choses que ça sort de là. Moi, je devrais commencer à faire des vidéos autre que mon pyjama parce que je me demande si vous n'en avez pas marre. Je m'en fous. Donc, ouais, maintenant, on va acheter Squarespace. D'accord, moi, j'ai sorti. Je dois... Ça, c'est mal un tout cassant. C'est Alice. C'est bon, chacun. Tu peux essayer de te connecter. C'est parce que je lui ai envoyé le lien de mon portfolio pour voir et vidéo. Et là, elle m'a demandé c'est un portfolio de quoi et j'ai répondu photo et vidéo. Maintenant, on va payer. Mais en fait, je vais voir si elle me répond. Comme ça, si elle me dit qu'elle le voit, je n'ai pas besoin de me faire un compte. Je n'ai pas besoin de payer. Je ne payerai plus tard parce que 24 dollars, oh my god. C'est tellement devenu cher ces derniers temps les abonnements. Je viens d'attraper un code promo. Je ne sais pas si on le voit vraiment très bien à la caméra, mais c'est Forbes 10 et j'ai économisé 2,30. Puis en fait, à chaque fois que j'ai un abonnement à faire comme ça, je l'ai toujours sur Google et j'écris genre le nom de l'application plus code promo. Il y a toujours un site qui donne un code promo. Il y a genre toujours, ok ? Puis là, c'est ça. J'ai trouvé celui-là puis c'est un code promo que j'ai trouvé en genre 2 minutes. Donc ouais, faites ça. Donc on va confirmer le paiement. C'est bon, je pense que le truc a été confirmé. 33 ! Non, non, non. C'est une blague. C'est une blague. Non mais c'est une blague en fait. Il dit 16 dollars. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça sort 33. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si je l'ai acheté 2 fois. Bon, au moins mon site est activé. On va accéder mon site. Enregistré. Votre site est désormais activé. J'ai même un lien. Oh my god. Je commence à créer des liens. Des sites tous les jours. Je vais l'envoyer à mes amis. On va aller tout de suite ici. On va se connecter. Si mon portfolio va guisir à moi. Non. Achète ça donc. Ici en fait, dans la marche, tu as mon travail, contact et mes réseaux sociaux principaux. Ça veut dire Instagram, mon email, ma chaîne YouTube et TikTok. En fait, c'est plus YouTube, Instagram, TikTok, email. Mais on s'en fout de l'ordre. Ensuite, ici, mon travail. On va commencer par montrer. Je suis quelqu'un qui travaille très vite et très bien. Mais à quel moment de vie, très j'arrive à travailler, aller à l'école, créer du contenu sur internet. Bref, on s'en fout. Le contenu de ma chaîne YouTube, je résume à peu près ce que je fais. Donc on a exploration. J'ai exploré genre deux trucs. J'en ai fait deux de ma personnalité. Suite ici, tu as des projets. Les trucs que je fais à peu près dans mes vlogs. Ça, c'est les rencontres que je fais avec des gens. La documentation, qui est à peu près le truc principal de ma chaîne YouTube. Ensuite, tu arrives ici. On a juste des photos que j'ai prises à Montréal. Ici, à Côte-des-Neiges, parc-extension, centre-ville. Le métro. Ça, c'est genre mes trois photos préférées du métro. Ça, monsieur était trop bien habillé. Ça, c'est un élève qui sort de l'école. Puis ça, c'est la station Périlicam sur la ligne verte. Ensuite, ici, tu as quelqu'un qui prend le métro avec le truc derrière. Le dédié du centre-ville. Quelqu'un encore qui dort dans le métro. Et le parc-extension. Ensuite, ici, on a la présentation, on va dire le récap secondaire 5 que j'ai fait. Secondaire 5, c'est plus genre récap des trois derniers mois de l'école. Donc ouais, j'adore cette vidéo. Bref. Ensuite, ici, j'explique un peu. Ensuite, quand on descend ici, j'ai mis mes quatre meilleures vidéos. Mes quatre vidéos préférées. C'est pas les qui font genre les meilleures statistiques. C'est juste mes vidéos préférées. Le récap de mes, les feature stores de la NBA. Une journée dans ma vie de réalisatrice de films. Et la plus belle journée de nos vies, le spectacle de danse. Ensuite, ici, tu as mon Instagram. Ça, c'est mes dernières publications. Ensuite, ici, tu peux directement aller au prochain truc. Puis en bas, tu as encore mes réseaux sociaux avec le conçu par Swimerspace. Ensuite, on arrive au secondaire. Donc là, le secondaire, une période formidable, la valeur d'entendre. Par ici, les choses qui m'ont, on va dire, le plus impactées. C'est-à-dire le basket, danse, mes amis. On va dire, ma graduation. Ensuite, ici, tu as quelques photos que j'ai prises les quatre derniers mois. Ensuite, on arrive dans mon application dans la CSSDM. Si je parle, comment j'adore m'appliquer dans des projets et aider à améliorer la vie quotidienne des gens. Et ça, c'est des petites photos que j'ai prises quand j'étais partie à la CSSDM. Ensuite, on a ma marque de vêtements. Ça, c'est mes trois photos préfères que j'avais prises dans un de mes vlogs. Ça, c'est une photo de groupe de nous. Ça, c'est dans le studio de Harry. Et ça, c'est une de nos rencontres. Mais c'est tous la même journée, mais c'est à différents endroits. Si je parle du court-métrage, notre style de vidéo qui a photographié. Et notre article qui est passé dans le journal du métro de Montréal. Ça, c'est les photos qui ont été prises avant que je travaille avec un vêtement. Et donc, quand tu descends, ça donne à ça. Et voilà. C'était vraiment long pour rien. J'ai filmé durant 10 minutes. C'est absolument inutile. Mais au moins, maintenant, j'ai un vrai portfolio que je peux montrer mon travail à des gens. Ça fait un peu plus genre sérieux, que je suis vraiment impliquée et que j'aime ce que je fais. Ce qui est vraiment le cas. J'ai l'impression que juste j'ai un peu la flemme de montrer que je suis une personne sérieuse. Parce que j'ai pas envie qu'on me prenne trop au sérieux. J'ai 17 ans, je fais des vidéos dans ma chambre et avec mes amis. Genre, j'ai pas besoin de vraiment exagérer sur la réalité. Je sais pas si c'est comprenable. Bref, je mets mon pyjama. Genre, je m'en fous tellement. Moi, je veux juste travailler avec GoPro. S'il vous plaît. S'il vous plaît. GoPro, s'il vous plaît. Appelez-moi. Je vous jure, j'en vaux la peine. Je vous jure. Juste contactez-moi. Je vais pleurer, vous. Pourquoi vous voulez que je travaille avec vous ? Je suis un sponsor, vous voyez. Je vais lâcher des nerfs. Je suis à la hauteur. Je peux escalader les montagnes. Je peux apprendre le surf, si vous voulez. Embauchez-moi. J'en vaux la peine. Bref, c'est moi j'arrête. Mon aimer, elle est dans la disque comme ça. Bref, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous adore. Alors, si vous avez un rêve ou un objectif, poursuivez-le. Vous n'allez pas le regretter. C'est parce que même si vous ne le poursuivez pas, en fait, ça va vous hanter toute votre vie. Donc, autant le poursuivre, réussir et après passer à autre chose que garder ça au fond de la tête. Parce que moi, je ne voudrais pas arriver assez contente. Et me dire que je n'ai pas réalisé mon rêve. Ça me traumatise. Voilà. Si mon site existe toujours, il sera dans la description. Donc, allez, il fait un tour. Sinon, peut-être que j'aurai plusieurs sites. Ce truc-là, si ça fait de l'argent, bon... Non, regarde, j'ai un peu la pleine. Je vais aller travailler comme un date plutôt que de faire des sites. Je vous aime. Passez une belle soirée. Sous-titrage ST' 501